C'était une belle journée, on était à la rédaction plein d'espoir. Ça faisait un mois, jour pour jour, qu'on leur envoyait des mails pour obtenir une interview. Oui, bonjour, ici Emmanuel Mourimont, journaliste à la RTBF. Je voulais voir si vous aviez pris une décision quant à ma demande d'interview. Ce serait bien que vous puissiez répondre à ces questions. Au bout du fil, des industriels du recyclage des métaux, on les a sentis plutôt frileux. Excusez-moi, je ne réponds pas, rien, excusez-moi. C'est un nom catégorique. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Adressez-vous notre syndicat. Il n'y a personne de disponible pour prendre votre appel. Veuillez laisser un message. Voilà, pour le reportage, ça va être compliqué. Et puis à un moment, le franc est tombé. On a compris que c'était complètement mort. Nous, on s'est arrangés tous ensemble, il n'y a aucun qui est par là. Ah donc vous êtes mis d'accord tous ensemble ? Oui, voilà, oui. C'est tout un secteur qui nous a fermé ses portes. Toutes ces montagnes, c'est nous, nos déchets métalliques, nos objets de consommation. Les ferrailleurs leur redonnent vie, mais ils sont sous le feu des projecteurs. De grosses questions dans le secteur du recyclage des métaux. Une usine de la région est en effet suspectée de pollution. L'activité utile est devenue aussi toxique. Ce sont des substances dangereuses. Et la pollution impacte des citoyens. Ça prend la gorge, c'est irrespirable, totalement irrespirable. Aujourd'hui, on déménage une école à cause d'une entreprise. Mon petit garçon a déjà eu une tumeur et je ne sais pas dire si c'est lié. À plusieurs endroits, des victimes apparaissent. C'est la plus grosse tuile professionnelle de ma carrière. Mais ils n'ont aucune preuve. Alors on a voulu savoir. On a cherché, on a parcouru des documents publics compromettants. C'est une bombe, c'est un danger, c'est vraiment pas du travail correct. On a trouvé des chiffres interpellants. Oui, c'est un chiffre important, mais que je ne peux pas discuter, étant donné que je ne connais pas le modèle. On est allé voir l'envers du décor des entreprises. Ici, c'est vraiment galère. On s'enfonce dans une boue noire. On va documenter la pollution. On va faire appel à la science. On ne peut pas évidemment dire que ça vient d'ailleurs. Les autorités ont-elles suffisamment protégé la population ? Est-ce que ça s'est déjà fait dans l'histoire de la Wallonie ? Un ministre de l'Environnement qui ferme une entreprise ? Non, ça ne s'est jamais fait. Au cœur de notre démarche, les citoyens. On est toujours contre le mur, le pot de thé contre le pot de fer. Quel est l'impact pour leur santé ? Avec les habitants, nous allons lancer une étude jamais réalisée par les pouvoirs publics. Je crois qu'on aurait intérêt à savoir si réellement il y a eu contamination de la population. Des scientifiques vont travailler avec nous. C'est significatif, selon vous ? Là, je pense que c'est significatif. On a mesuré le vrai prix du recyclage. Le début de cette histoire, c'est celle d'une voix. Allô, allô, les ménagères ! Ici, le marchand de Vieux-Ferre. Un enregistrement connu de tous. Et celui-là, c'est qui qui l'a enregistré ? C'est ma femme. Des formes, montent la femme, elle est où ? Je vais faire mes seules. Christian, 46 ans, il est du genre blagueur. Il est ferrailleur à Faux-les-Tombes, à un petit village du Namurois. Toutes les semaines, il part à la chasse. Ou plutôt à la pêche. Donc ça, ça va mort. Il y a un moment, ça ne sonne pas, et à un moment, ça sonne. Il y a des gens, ils font dire tout de suite. Ici, il fait partie des meubles. Car c'est Louis qui emporte les déchets métalliques des habitants. J'aime le moment, comment ça c'est que je n'ai pas imprimé par la région Hollande. Parce que, quand même, je ressais que... Tout le monde connaît Christian, c'est une figure incontournable de l'entité. Il devrait postuler pour être bourgmestre. Tellement il est connu, tellement il est connu. A sa petite échelle, Christian ramasse l'équivalent de 250 tonnes par an. Une toute petite goutte, dans l'océan des vieux fers. Mais il y a d'autres filières où la ferraille s'amasse. Les parcs à conteneurs, presque 150 000 tonnes par an. On les appelle aussi les recyparcs. Dans Reciparc, il y a recyclé. Et ça, de nos jours, c'est devenu une évidence. Sur la Terre, il y a un moment où les matières premières sont en saturation. Et si on ne recycle pas, on va droit dans le mur. On va déjà droit dans le mur. Alors, si on ne commence pas un peu comme ça, à notre niveau, ça sera impossible. Si on peut faire aider à la pérennité du monde, pourquoi ne pas le faire ? Vous connaissez la destination finale de ces métaux ? Non, pas du tout. Aucune idée. À un bon endroit, j'espère, pour tout le monde. Ce bon endroit, ce sont les broyeurs à métaux industriels. On en compte 16 en Belgique. C'est ici qu'atterrissent nos poubelles métalliques, notre quotidien, nos appareils électriques et électroniques, nos voitures hors d'usage, nos vieux fers, nos vieux cuivres. La Belgique recycle chaque année 3 millions de tonnes de métal. Et le secteur a un chiffre d'affaires cumulé de plus d'un milliard d'euros pour 2400 emplois. Les déchets sont un gisement. Avec une seule devise, rien ne se perd, tout se récupère. Ils vont être triés, séparés et broyés en fins morceaux. Et ces immenses tas repartiront vers la sidérurgie. 28% de l'acier mondial sont produits à partir de ferrailles recyclées. C'est ça, l'économie circulaire. Mais dans tous ces objets broyés, il y a aussi de nombreuses substances toxiques aux noms étranges. Parmi elles, les polychlorobiphéniles, en abrégés, les PCB. Ce sont des composés chimiques inventés par l'homme. Les PCB étaient employés comme isolants électriques. Ils sont ininflammables et très stables. On les a utilisés massivement dans les transformateurs électriques, les condensateurs, les résistances de frigo. On en retrouve aussi dans des peintures, des huiles et des lubrifiants. Depuis 1986, ils sont interdits en Belgique. Car certains sont des cancérigènes reconnus et d'autres probables. Ce sont aussi des perturbateurs endocriniens. Ils s'accumulent dans la chaîne alimentaire et sont extrêmement persistants. Leur durée de vie dans l'environnement peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'années. Ces polluants ont refait parler d'eux à Courcelles. Le long du canal Bruxelles-Charleroi se trouve une énorme structure industrielle. L'entreprise Kayser. Plus de 40 ans qu'elle fait partie du paysage. Ce sont des montagnes de ferraille. Parfois aussi des nuages de poussière. Et un bruit constant. Ce broyeur est juste à côté d'un quartier où vivent 2000 personnes. Et au milieu, à 200 mètres à peine, une école. L'école de la Motte et ses 190 élèves ont appris à vivre avec une pollution. Au tout début, ce qui était embêtant, c'était à chaque fois qu'il y avait une petite explosion du haut carburant qui restait dans les véhicules. Quand on avait des grosses fumées, on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres, on ne pouvait pas sortir en récréation. Ça, c'est embêtant. Mais il y a des moments où il faisait sombre, gris, gris. Et là, on se dit, c'est quand même pas normal. Ça sent, c'est une fumée comme du plastique brûlé. Ça pue. Il n'y a pas d'autre mot. C'est très dérangeant. Dans la cour, l'ennemi invisible, ce sont les poussières que les enfants pourraient ingérer. Ils devaient nettoyer la cour aussi à la bonne saison ? Oui, voilà. Donc ici, pour l'instant, il pleut assez régulièrement. Donc ce n'est pas le cas. Mais dès qu'on a plusieurs jours de temps sec, on a quand même le service communal qui se présente avec des ouvriers qui vient rincer la cour, éviter qu'il y ait des dépôts de poussière qui restent plusieurs jours d'affilée par temps sec. L'école a dû abandonner plusieurs projets. Le jardin, le potager et la mare pédagogique sont définitivement fermés. Ici, c'était le jardin qu'on occupe avec les maternelles lors des récréations, quand il fait bon. Et là non plus, en fait, on ne peut plus y aller. À cause de la pollution ? À cause de la pollution, puisque les enfants ne peuvent plus aller dans les espaces verts, ils ne peuvent plus marcher dans la terre. En 2018, dans les retombées atmosphériques de l'école, les autorités ont mesuré des concentrations de PCB en moyenne 40 fois supérieures aux critères actuels du permis d'environnement de l'entreprise. C'est tout un quartier qui vit avec des questions. La famille de Guest a deux enfants à l'école de la Motte. Et leur maison est à moins de 300 mètres du broyeur à métaux. Quand ils se sont installés à Courcelles il y a 7 ans, ils ignoraient tout du problème. Si c'était à refaire, vous auriez acheté ici ? La terre. Et donc, après, on passe au lavage des mains. La société Késaire a changé le quotidien des habitants. À chaque fois qu'il y a une déflagration, jusqu'à la porte ici vitrée, qui tremble. Donc déjà, ça fait un boucan de tous les diables. Et puis, une fois que tout ce mât a vibré comme ça, bon, au début, on ne savait pas ce que c'était. Maintenant qu'on sait ce que c'est, on se dit, bah oui, une explosion de plus. On sait quand même rien y faire, donc voilà, ça arrive, ça arrive. Mathéo, ça a été ta journée à l'école ? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? La santé de mes enfants à long terme. Ils passent leur journée complète à proximité du broyeur, que ce soit à l'école, à la maison. Finalement, au bout du compte, ils sont non-stop 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils sont, on va dire, contaminés par ces PCB, du coup. C'est très préoccupant. Mon petit garçon, qui va avoir 7 ans, a déjà eu une tumeur. Et je pense que ça peut être lié. Ça me tracasse beaucoup. Donc, j'espère maintenant qu'il n'y aura pas d'autres problèmes sur le long terme. Et donc, vous vous posez des questions par rapport à cette maladie ? Je ne sais pas dire si c'est lié ou pas aux pollutions, mais ça me préoccupe, oui. D'après nos informations, il n'y aurait pas de lien direct entre la tumeur du jeune Mathéo et la pollution du broyeur. Par contre, ce que l'on sait, c'est que l'entreprise Kayser connaît des incidents à répétition. Déjà dans les années 80, les montagnes de mitrailles partaient parfois en fumée. Et à l'époque, le patron Rodolphe Kayser répondait aux questions des journalistes. Tout fond, ça rentre dans le sol, c'est de l'argent perdu. Il n'y a pas 1,650,000 francs qui est en train de brûler. On a récupéré aussi des photos plus récentes de riverains. On y voit des dégagements de fumée, des explosions. Pas étonnant quand au milieu d'État, on trouve des bonbonnes de gaz. Tous ces incidents ont été répertoriés dans un dossier en justice. La commune de Courcelles s'est constituée partie civile contre l'entreprise. Moi, elle peut fermer demain. On assumera le manque peut-être à gagner pour la commune. Ce n'est absolument pas un souci. Et je préfère un investissement de privés qui viennent s'installer à Courcelles et qui respectent Courcelles, plutôt que d'avoir une entreprise qui est installée depuis quasi toujours, qui pollue, qui ne respecte rien, qui agit en cow-boy. Ces derniers temps, une fois par semaine, j'ai une réclamation de riverain, qui est transmise et qui complète le dossier qui est dans les mains de la justice. La bourgmestre a pris une décision forte. Elle veut déménager l'école. Le principe de précaution doit primer. Et donc, tant qu'on sait qu'il y a un risque pour la santé des enfants, tant que l'on sait qu'il y a un risque que cette entreprise continue de fonctionner, nous, en tant qu'autorité communale, en tout cas, on ne doit pas prendre le risque d'exposer plus longtemps les enfants à la pollution. Donc, aujourd'hui, vous déménagez une école à cause d'une entreprise ? Aujourd'hui, on déménage une école, oui, effectivement, à cause d'une entreprise. La nouvelle a surpris tout le monde. Les enseignants en premier. Comment vous avez réagi à cette annonce ? Avec de la tristesse, malheureusement, parce que notre école, on y tient tous. Les parents y tiennent, les enfants y tiennent, l'équipe y tient aussi énormément. Et on travaille tous vraiment en collaboration par rapport à ça. J'aurais préféré d'autres solutions que le déménagement. On est attaché à notre école. Pour moi, c'est ma deuxième maison. On se pose des questions. On ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire là. Oui, mais les riverains, parce qu'on va déplacer l'école, c'est bien, mais les riverains, ils seront quand même toujours là. L'école de la motte va disparaître du quartier. La société Késaire a refusé toutes nos demandes d'interview. Mais elle n'est pas la seule à poser question. À Marchienne-aux-Ponts, il y a le broyeur du groupe multinational Dorichbourg. Et juste à côté, les terrains de foot de l'école des jeunes de l'Olympique de Charleroi. Et c'est parti. Ici, si vous voulez, vous travaillez 24 heures sur 24. C'est toujours qu'il y ait tout à fait. Vous êtes tout le temps là ? Tout le temps, 24-24. Michel Matvev est concierge. Il vit sur place. C'est un peu les yeux et les oreilles de l'Olympique de Charleroi. Et le bruit fait désormais partie de son quotidien. De temps en temps, dans les compacteurs, une bonbonne qui éclate, ou un truc qui n'aurait pas de... Même une petite bonbonne de gaz, un réchaud, quand ça passe dedans et que c'est broyé, ça vous réveille. Mais c'est très très rare. Une ou deux fois par mois, mais sans plus. Sans plus. Des explosions ordinaires pour Michel. Mais parfois, il y a des détonations qui vous restent dans la tête. Vous avez déjà vu des flammes très hautes ? C'est ça que vous expliquez ? Ah, j'ai déjà vu des trucs de 15 minutes à mettre. Montez en l'air comme ça, en passant, et boum ! Le temps de se retourner, on voit la flamme qui monte. Et puis après ça, c'est la combustion des gaz ou de ce qu'il y a dans les bonbonnes. Et quand ça éclate, j'ai l'impression qu'il y a une bombe qu'on a retrouvée qui a éclaté. Ou je dis, un gars qui a creusé avec une machine qui est pour vous vivre malheureusement. C'est vraiment une détonation assez forte. C'est très très rare. Moi je vous dis, peut-être 3-4 fois, en 4-5 ans que je suis ici. 650 jeunes s'entraînent chaque semaine sur les terrains de l'Olympique. Et la proximité de l'entreprise interpelle. Moi, quelque part, je ne comprends pas très bien comment on est de faire ça. Parce que surtout à côté d'une école de formation en chien. Et puis bon, là derrière, vous avez des cités, il y a des habitations un peu partout. Il y a vraiment que ce côté-là, terrible, il n'y a rien, mais tout ça existe. Donc je trouve ça un petit peu... Un petit peu... Gros, quand même. Quel est l'impact de ce genre de société Peut-on vraiment parler de pollution ? Des broyeurs à métaux, on en trouve aussi ailleurs en Wallonie. Que rejette-t-il dans l'air et dans l'eau ? Il est temps de passer à l'action. On s'est équipé. Et on a mis nos plus belles bottes de pêcheurs pour aller dans le piéton. C'est le nom d'un ruisseau à Courcelles, en contrebas du broyeur Kayser. C'est là que la société rejette ses eaux usées industrielles. Donc ici, on va faire un prélèvement en amont de l'entreprise. Ça permet de faire des comparaisons. Et on va aller en faire un après en aval. On a rempli plusieurs flacons pour analyser différents paramètres. Après, on s'engouffre dans un tunnel de plus de 300 mètres de long. Dans ce tunnel, au-dessus, il n'y a que le site de l'entreprise Kayser. Et à l'autre bout, on a constaté une vraie différence. L'eau n'est plus la même. On voit passer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On voit toutes ces tâches qui ne sont pas du tout normales. Ça, c'est vraiment caractéristique d'hydrocarbures. On a refait les mêmes prélèvements dans cette eau noire. On aurait bien voulu vous montrer directement le point de rejet de l'entreprise. Mais on n'y est pas arrivé. Eh tiens, on n'avance pas. Il était dans une autre partie du tunnel qui était pratiquement inaccessible. Et on a compris pourquoi. Ici, c'est vraiment galère. On s'enfonce dans une boue noire. On dirait vraiment une marée noire. Et c'est difficile d'avancer, donc on va faire demi-tour. Ici, vous voyez ma botte. Elle est noire. C'est comme si un... un pétrolier avait déversé quelque chose, ici. Cette fois-là, notre preneur de son a failli s'enliser. Bienvenue dans les dessous de l'entreprise Kayser. Et il y en a une autre qui connaît les mêmes problèmes. Aubange. L'extrême sud de la Belgique et son broyeur qui appartient à Écore, un des leaders du recyclage des métaux en Europe. Sur le site, il y a un bassin d'orage. Juste là. Et à côté, le point de rejet des eaux industrielles. On est allé voir en dessous. Cette fois, c'est un militant associatif qui nous guide dans le réseau d'égouttage. Nous avons en face de nous le rejet d'eau industrielle de la société Écore. On voit d'ailleurs des traînées rouille qui sont le signe d'une oxydation liée à la présence de métaux. Plus spécialement du fer ici. À 300 mètres de là, tout s'évacue dans un cours d'eau, le broc. Le ruisseau est devenu un égout à ciel ouvert. On a vu les mêmes couleurs revenir. On voit bien qu'il n'y a aucune vie là-dedans à part la présence de bactéries. Et donc, on est vraiment dans une phase énorme de pollution à ce niveau-ci. Ce qui est assez marquant, c'est l'odeur aussi. Oui, tout à fait. On sent des odeurs de goudron, d'huile qui sont vraiment prégnantes. Même avec le masque, on le sent. Une telle pollution est vraiment inconcevable inadmissible dans un si petit ruisseau. Plusieurs riverains vivent à côté de ce ruisseau. Ils dénoncent une pollution permanente de leur environnement. On se rend compte que ça, c'est une phase cachée. Qu'est-ce qu'on subit derrière ? Voilà. Donc, on voit bien d'où ça vient. Nous, on le sait. Ça fait des années et des années qu'on le constate, mais il n'y a jamais personne qui a réagi ou on est trop petit pour pouvoir réagir à ces gros groupes-là. C'est surtout ça. Nous, on nous demande de trier nos déchets et en fait, on le fait. On le fait. Mais quand on voit ça, ça ne nous donne plus envie de le faire. En plus, on fait un petit jardin, on met des légumes, on essaye de faire de la permaculture tout près de la rivière parce que les plantes sont plus faciles à prendre de l'eau et on ne peut pas manger des légumes. Ce n'est pas possible. Ils prennent cette eau-là. Donc, c'est impossible. Impossible. Même à roser le jardin, on récolte les eaux de pluie. On ne peut pas roser le jardin avec les eaux de pluie. Les eaux de pluie sont polluées parce que tous les dépôts se repoussent sur les toitures. Donc, on ne peut pas utiliser l'eau ici. On ne peut pas utiliser l'eau. On doit payer l'eau pour arroser le jardin. Franchement, c'est un peu abusé. Les eaux du Broc ont été analysées dans un laboratoire agréé. Le même que celui où nous avons porté nos échantillons du ruisseau de Courcelles. Et les deux résultats sont assez similaires. Un biologiste va les décrypter. Patrick Questemont est un spécialiste de l'impact des polluants sur la vie aquatique. Les rapports confirment nos observations visuelles. On ne peut pas, évidemment, dire que ça vient d'ailleurs. On va retrouver de l'aluminium, on va retrouver du fer, on va retrouver ces hydrocarbures, restes de diesel, d'huile, minéral, etc. Donc, c'est totalement en relation, en tout cas, avec l'activité de cette entreprise. L'aluminium est un métal qui est très toxique, qui n'a aucune fonction biologique. Et ça a un impact majeur sur la survie de ces organismes. Donc, on est dans des doses où des organismes qui devraient être soumis, exposés à ces doses, mourraient en grande partie dans les quatre jours qui suivent l'exposition. On résume. À Courcelles, entre l'amont et l'aval du broyeur Kayser, il y a 32 fois plus d'hydrocarbures, 75 fois plus de fer et 350 fois plus d'aluminium. On est trois fois au-dessus des limites du permis d'environnement de l'entreprise. À Aubange, à 300 mètres du point de rejet, on dépasse encore les valeurs du permis. On trouve dans le ruisseau trois fois plus d'hydrocarbures et neuf fois plus de plomb. On est aussi 40 fois au-dessus des doses mortelles d'aluminium pour la faune aquatique. Ces deux cours d'eau sont clairement pollués. Il y en avait un qui nous avait parlé de ces bouts d'hydrocarbures. Nous, on a accès à des escaliers et parfois, il faut faire attention où on marche, parce que c'est dégueu. C'est souillé. Cet homme travaille pour un laboratoire d'autocontrôle. Ses labos sont payés par les entreprises pour voir si elles respectent leurs permis. Ce témoin a déjà contrôlé les rejets de cheminées de plusieurs broyeurs. Et il émet des doutes sur les conditions des tests. Quand je passe, on va dire, pour aller autre part que mon travail, je tourne ma tête et je vois bien que la cheminée, elle crache, c'est tout bleu, alors que quand nous, on fait des prélèvements, c'est pas du tout le cas. Donc c'est-à-dire que vous avez l'impression que quand vous y allez, on met peut-être les pièces qui sont les moins crasseuses dans le broyeur ? Oui, c'est ça. Donc on a un peu l'impression qu'ils trient et qu'ils mettent, on va dire, les métaux, on va dire, propres, non souillés pour avoir des bonnes mesures. Donc ici, les entreprises sont toujours au courant de votre venue ? Oui, tout à fait, oui. Les mesures de ces laboratoires payées par l'industrie sont-elles toujours en faveur des entreprises ? Pour le savoir, on a réuni tous les rapports d'autocontrôle des broyeurs à métaux Wallon. Devant nous, on voit tout ce qui sort des cheminées. Comme les PCB, vous vous rappelez ces polluants extrêmement persistants ? Retenez seulement un chiffre. 100. C'est la limite des PCB que le secteur doit respecter. Catherine Moulan est experte en santé environnementale. Accrochez-vous, car les dépassements sont colossaux. Les PCB totaux, on se retrouve dans une situation qui perdure de mois en mois et d'analyse en analyse où la norme est de 100 et on se retrouve avec 5200, 7200. Donc, on est avec 72 fois, beaucoup plus que ce qui serait admissible. on est à 79 000, 24 000, 34 000, 25 000. Là, c'est 17 000, 33 000, 4960, 1100, c'est vraiment celui qui serait le moins élevé et on est déjà plus de 10 fois, on est 11 fois supérieur à la norme. 6 fois au-dessus, 7 fois, 43 fois, 50 fois, 790 fois. Presque 800 fois au-dessus de la norme qui est fixée dans le permis d'environnement. Ça vous évoque quoi, ça ? C'est une bombe, c'est un danger, c'est vraiment pas du travail correct. Que ce soit pour l'entreprise qu'on a vue tout à l'heure ou pour celle-ci, on a la même substance qui est en dépassement permanent. Même les propres rapports des entreprises sont accablants. Entre 2018 et 2019, les recycleurs de métaux wallons ont dépassé en moyenne de plus de 90 fois la limite des PCB. On leur a donné deux ans pour la respecter. Ces polluants toxiques sont aussi des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, ils interviennent, ils peuvent interférer avec la croissance, avec la prise de poids, avec le développement du cerveau, avec même le cerveau lui-même, son fonctionnement, mais aussi avec la reproduction. Et donc, c'est là qu'on se trouve face à des substances très, très interpellantes parce qu'elles agissent à une quantité minimale. Vraiment, il suffit d'une substance qui remplace une hormone sur son récepteur pour avoir un effet. Cette limite de sang pour les PCB, l'industrie la conteste car elle ne s'applique qu'aux sept broyeurs à métaux wallons répartis sur les quatre provinces. Vous ne la trouverez ni en France, ni aux Pays-Bas, ni en Allemagne, ni au Luxembourg, même pas en Flandre. En fait, la Wallonie est la seule en Europe à imposer cette règle. Bon, pour être tout à fait juste, il y en a quand même deux, la Suède et le Danemark. Mais nos amis nordiques sont 200 fois plus tolérants que la Wallonie. Alors tout le secteur crie à la distorsion de concurrence. Vous vous souvenez le secteur qu'on essayait de rencontrer ? On a contacté toutes les entreprises de broyage actifs en Wallonie et pour l'instant, aucune porte ne s'est encore ouverte. La seule qui a décidé de nous recevoir, c'est l'entreprise Comet-Sambre. Mais d'abord, on doit aller à une réunion sans micro, sans caméra pour peut-être obtenir cette interview. Et donc là, je vais devoir couper la caméra parce qu'on rentre dans l'enceinte de l'entreprise. C'était peine perdue. L'interview, nous ne l'aurons jamais. Alors on va vous rejouer la scène. À cette réunion, nous avons rencontré quatre personnes, dont Pierre-François Barrel, le patron de Comet-Sambre. L'entreprise va nous expliquer qu'elle met en place des solutions. Nous avons investi 5 millions d'euros pour placer des filtres à charbon sur nos cheminées. La Wallonie édique des règles d'une exigence inédite. C'est comme si on vous demandait de monter un escalier sans marche intermédiaire. On est allé aussi à la fédération des recycleurs, des NUO. De nouveau, pas d'interview. Cédric Sleggers, le numéro 2 du lobby, va nous expliquer pourquoi tous ses membres nous ferment la porte. Mettre le secteur dans l'arène et lâcher les lions, c'est notre vision de ce qui va se passer. On fera le gros dos. Certains disent « il vaut mieux ne pas apparaître que d'apparaître mal ». L'émission nous fait très très peur. Les 16 entreprises de broyage en Belgique ont fait bloc. Nous avons essayé aussi en France, aux Pays-Bas et en Allemagne. Les portes sont toujours restées fermées. Manu, pourquoi ces entreprises de recyclage ont si peur de nous parler ? Je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon enquête que la fédération des recycleurs des NUO mais aussi certaines entreprises étaient parfaitement au courant des démarches qu'on était en train de mener. Elles savaient par exemple qu'on avait tenté d'approcher certains travailleurs. Elles savaient quels experts on allait rencontrer. Elles savaient quels documents publics parfois étaient en notre possession et ça j'avoue que plus d'une fois ça m'a troublé. Mais donc peut-être que ces entreprises ont vu des éléments qui étaient déjà en notre possession se sont dit que c'était mieux pour elles de ne pas apparaître médiatiquement dans le reportage. C'est un scénario plutôt rare. Comment c'est possible qu'elles étaient si bien informées ? Alors tous ces documents qu'on avait en notre possession ils nous ont été fournis par une instance c'est le service public de Wallonie. Et cette administration soyons de bons comptes a joué la carte de la transparence totale donc elle nous a communiqué tous les documents qu'on avait demandé et il y en avait quand même beaucoup. Mais ça veut dire quoi que quelqu'un à la région Wallonne a informé ces entreprises de nos démarches ? Alors c'est difficile d'en avoir la certitude. Ce qu'on sait c'est que la région Wallonne est actionnaire de certaines de ces entreprises via sa société régionale d'investissement. C'est le cas typiquement de Comet-Sambre. la région a investi environ 7 millions d'euros dans le capital du groupe Comet sans parler des aides publiques encore plusieurs millions d'euros et donc il y a une proximité évidente entre la région et l'entreprise Comet qui pourrait expliquer certaines fuites. Est-ce qu'il y a des preuves de ces fuites ? Alors j'ai un exemple frappant. Un jour le porte-parole de Comet-Sambre m'appelle pour me dire que finalement ma demande d'interview était refusée et dans la même conversation il me met en garde. ce sont les termes utilisés. Il me dit d'être prudent avec certains chiffres qui m'ont été communiqués par la région. Ces chiffres ils étaient accablants pour l'entreprise mais donc on me fait comprendre entre les lignes qu'il serait bon de ne pas les utiliser parce qu'ils ne seraient pas représentatifs de la vie normale de l'entreprise mais donc pour me mettre en garde il fallait savoir que j'avais ces documents en ma possession et que donc la région me les avait communiqués et ça j'avoue que c'était assez déstabilisant. On n'est pas au bout de nos surprises. Il existe un registre européen des polluants. Ce fichier répertorie les rejets de plus de 30 000 entreprises et on a regardé celles qui émettent le plus de PCB en Europe. On va regarder pour 2016 et on voit à la première place Comet-Sambre puis Belgian Scrap Terminal Comet-Sambre-Châtelet et Corps et chaque année 2016 4 dans le top 5 2017 5 dans le top 6 2018 3 dans le top 10 et 2019 on retrouve 6 broyeurs à métaux Wallonne ça c'est quand même étouffant. Cette pollution a un prix. On a mis la main sur un avis de l'agence Wallonne de l'air et du climat l'AWAC. Pour elle chaque kilo de PCB rejeté dans l'air c'est un coût sociétal de 5 millions d'euros. On a fait le calcul entre 2016 et 2019 le dommage causé par l'ensemble du secteur se chiffre à 986 millions d'euros. On aurait bien voulu interroger l'AWAC mais le service public de Wallonie a refusé et nous a imposé un autre interlocuteur devant nous le spécialiste des risques environnementaux sur la santé. On a vu que dans un avis de l'AWAC il était clairement marqué qu'un kilo de PCB représentait un coût environnemental de 5 millions d'euros. C'est un chiffre quand même qui est colossal. Je laisse l'AWAC libre de ses paroles je ne sais pas sur quelle équation elle s'est basée pour obtenir cette valeur-là. C'est un avis de 2019. Ce serait un avis de 2018 que ça ne changerait rien à partir du moment où je ne peux pas vous dire à partir de quel modèle cela se base. C'est colossal. Oui, c'est un chiffre important mais que je ne peux pas discuter étant donné que je ne connais pas le modèle. Raison pour laquelle on aurait bien voulu interviewer l'AWAC ? Raison pour laquelle je suis ici peut-être je ne sais pas mais non mais soyons sérieux honnêtement je ne sais pas vraiment je ne vois pas sur quel type de modèle ils ont pu se baser. Il existe sans doute parce que ce sont des gens sérieux et qui travaillent dans leur domaine mais On sait ça vous paraît abstrait alors on va vous montrer du concret. Juste à côté de Mons on trouve la ferme de la Massarderie et son élevage de blancs bleus belges une ferme familiale transmise de père en fils. Le souvenir le plus lointain c'était les jeux dans les balots être au milieu des veaux dans le tracteur je ne me suis jamais posé la question de savoir ce que j'allais faire plus tard quand je serais grand c'était la ferme. Sans le savoir Emmanuel Dequenne a donné une nourriture contaminée à son troupeau depuis avril 2020 son exploitation est bloquée. vous avez combien de bêtes au total ? Une septantaine et dans ces septante vaches il y en a qui vont partir au clos d'écarissage qui vont être abattues ? Normalement oui tout ce qui a plus de deux ans ici il y en a trois ou quatre qui ont déjà deux ans tout ce qui est par là et toutes mes vaches mes deux taureaux sont catalogués comme contaminés et destination au clos d'écarissage Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas les vendre et les valoriser ? Ah non Dans la luzerne des vaches l'AVSCA a retrouvé des concentrations de PCB dépassant les normes européennes L'origine du problème c'est ce champ de 6 hectares à Aubourg c'est ici qu'Emmanuel cultivait la luzerne De l'autre côté du canal se trouve le plus grand broyeur à métaux de l'Union européenne Il appartient à Comete-Sambre Il peut broyer 300 tonnes à l'heure Dans le même décor il y a aussi la cimenterie d'Aubourg Plus d'un siècle qu'elle est là Les deux sociétés rejettent des PCB dans l'air Alors se pose une question Qui est responsable de la contamination du champ et des ballots de luzerne J'ai dit aux gens de l'usine J'avais 54 ans l'année passée et j'ai toujours connu la cimenterie On n'a jamais eu de problème de pollution chimique Vous, il y a 10 ans que vous êtes là et depuis 5-6 ans j'ai de plus en plus de mal d'avoir mes baies de plaine parce que la PCB attaque le système endocrinien donc tout ce qui est reproductif Il y a 10 ans que vous êtes là et depuis 5-6 ans j'ai plein de problèmes donc après prouvez-le L'éternel problème de la preuve Dans ce débat un document très instructif signé par l'Institut scientifique de service public Il met en évidence une grande différence La cimenterie La cimenterie a une cheminée de 120 mètres de haut Celle du broyeur de comète cambre est 6 fois plus petite Prenons de la hauteur Au-dessus le champ de luzerne de l'agriculteur Les retombées au sol des polluants de la cimenterie vont aller au-delà de la culture Ce qui n'est pas le cas du broyeur qui va directement impacter le champ de luzerne avec des concentrations beaucoup plus fortes Emmanuel Dequenne ne peut s'empêcher d'y voir un lien avec le problème de fertilité de ses bêtes J'ai beaucoup de problèmes pour avoir ma bête pleine Les dernières années j'ai moins en moins de bêtes Cette bête-ci elle a 3 ans et demi ça va être son premier veau ça devrait être son deuxième Ce serait dû au problème PCB dans l'aliment qu'elle a agurgité mon boulot c'est nourrir les gens c'est pas travailler pour faire vivre les gens du clous de carissage C'est le moral qui en prend un sacré coup et je ne sais pas quoi faire Il y a toujours autant de questions il y a toujours aussi peu de réponses Ça fait 8 mois que ça dure Ça fait 8 mois que ça dure et il ne faudrait plus que ça dure 8 mois parce que je ne sais pas ce que je vais faire Depuis tout petit j'ai toujours voulu être agriculteur avoir des bêtes et j'aime bien passer du temps avec mes bêtes mais bon je m'entends au pire Depuis le début de cette affaire 8 vaches ont été analysées 6 étaient positives au PCB Un premier rapport de la clinique vétérinaire de l'université de Liège a chiffré les pertes de l'agriculteur à 185 000 euros L'entreprise a réagi par mail Une procédure judiciaire est en cours afin de déterminer les éventuelles responsabilités Comme il l'a toujours affirmé Comete-sambre ne fuira pas ses responsabilités là où elles sont établies Si les animaux peuvent être touchés l'humain court-il à un risque Une professionnelle de la santé s'est penchée sur cette question Corinne Charlie est toxicologue au CHU de Liège En 2019 elle a écrit un rapport sur les retombées atmosphériques d'un broyeur Et ses conclusions parlent clairement de danger et d'une situation inacceptable sur un plan sanitaire Le rapport que j'ai fait à l'époque est un rapport qu'on peut appeler un rapport de maximisation c'est-à-dire qu'on a pris la situation la pire qui pouvait être et en matière de santé on doit essayer d'être le plus protecteur possible Vous parlez de dangers graves pour la santé de la population à la fois des habitants et des travailleurs Oui tout d'abord pour les travailleurs du site bien entendu qui sont exposés 8 heures par jour 5 jours semaine à une pollution de ce type-là et puis pour les riverains ce serait bon d'aller vérifier si les riverains sont exposés à la pollution du site Toutes ces molécules vont agir avec des effets perturbateurs endocriniens Alors on va parler par exemple des règlements du fonctionnement de la glande thyroïde On parle beaucoup aussi des problèmes de fertilité notamment fertilité chez le petit garçon puisqu'il y a une diminution de la fertilité masculine quand on est exposé à des produits chimiques à effet perturbateur endocrinien On pourrait parler aussi d'effets sur le système immunitaire par exemple ou d'effets métaboliques comme le diabète de type 2 l'obésité Est-ce que selon vous ici on peut parler vraiment de danger qui met en péril la santé de la population ? Ce sont des substances dangereuses donc fatalement ici avec des chiffres comme ça on peut parler de danger Les concentrations de PCB mesurées sont parmi les plus hautes jamais rapportées dans la littérature scientifique Le rapport de Corinne Charlier est arrivé entre les mains de la ministre Wallonne de l'environnement A l'époque l'écologiste Céline Tellier vient de prendre ses fonctions Pourquoi vous n'avez pas fermé ce site alors qu'une professionnelle de la santé vous parle clairement d'une situation inacceptable sur le plan sanitaire ? Donc le rapport que vous évoquez a été un électrochoc je vais dire quand je l'ai reçu effectivement sur mon bureau Donc par rapport au risque c'est une question centrale et il faut bien distinguer le danger d'une substance en l'occurrence de ce qui sort des cheminées et à quel point les polluants qui s'y trouvent sont effectivement dangereux du risque réel pour les citoyens On est face à un risque qui est modéré mais qui est surtout d'ordre chronique c'est-à-dire si vous êtes exposé de façon chronique à cette pollution vous avez un risque pour la santé Et donc professeur Charlie avait raison de dire qu'il y avait effectivement un danger au niveau des substances mais on a voulu compléter ça de cette analyse sur ok mais est-ce que les citoyens sont véritablement exposés à ce risque ou pas ? Vous n'avez pas compris la différence entre un risque et un danger ? La région Wallonne vous réexplique Attention le discours est un peu comment dire ? Préparer L'exemple que je donne toujours c'est celui d'un petit Si vous vous trouvez face à un lion Si vous le rencontrez dans le milieu naturel Vous allez considérer que vous êtes effectivement en danger Vous pouvez le rencontrer au zoo il est derrière une grille Si néanmoins entre le lion et vous il y a une cage On peut considérer que votre exposition à ce danger est nulle En tant que tel le danger inhérent au tigre reste le même Il reste un tigre Et donc ce qui est important pour nous en tant qu'autorité publique c'est de vérifier quelle est l'exposition des citoyens à ce danger Et pour vérifier la région n'a pas étudié des citoyens mais des végétaux à Courcel et à Aubourg autour des broyeurs Kayser et comètes cendres Une scientifique y a analysé des choux et des mousses Les mousses elles ont ceci de particulier qu'elles grandissent sans utiliser les nutriments du sol Elles utilisent uniquement les nutriments qui viennent de l'atmosphère Les mousses sont donc le témoin d'une pollution actuelle et le rapport va confirmer une dégradation environnementale au PCB Plus on est proche du broyeur plus les contaminations sont importantes C'est dû à l'activité de broyage justement ? A partir du moment où selon la même méthode dans deux cas différents on obtient le même type de résultat c'est un indice effectivement qui pointe vers l'industrie de broyage de métaux On ne peut pas en avoir la certitude à 100% parce qu'il y a d'autres sources de pollution dans l'environnement mais il y a des indices assez forts qui convergent D'après les autorités le risque pour les habitants serait modéré On leur a répété dans des réunions d'informations et on leur a donné aussi toute une série de recommandations à suivre laver ses légumes les sols ne plus manger ses propres oeufs Pas peur de moi Et toi On leur a demandé d'éviter le contact avec la terre et ça passe plutôt mal C'est eux qui polluent et c'est nous autres qui doivent faire attention De raffermer ses poules Enfin bon Non C'est le monde à l'envers ça pour vous C'est le monde à l'envers Tout à fait Si je ne peux pas laisser courir mes poules dehors ou en liberté comme ici je ne tiens plus de poules mais mauvais c'est le jour au grand magasin Certains habitants ont vu aussi les mousses de leur jardin contaminées au PCB Arnaud Piplard envisage de quitter le quartier Moi j'ai un potager Je leur ai dit Moi j'ai un potager Je suis très heureux de cultiver mes aliments en été etc On fait petit c'est vraiment minuscule mais on est très heureux de le faire Alors si on se dit après que c'est pollué alors à quoi bon continuer et à quoi bon faire quelque chose de qu'on pense biologique Mais alors on ne vit plus si notre jardin n'est plus un petit arbre de paix pour pouvoir prendre l'air respirer pouvoir passer du bon temps etc être en terrasse et toujours avoir une pensée en se disant oh attention si les entreprises fonctionnent bien aujourd'hui je vais avoir des résidus et je vais rentrer chez moi je dois me laver les mains je dois faire super attention c'est un petit peu se moquer on reprend la région Wallonne a analysé ce qui sortait des cheminées des broyeurs ce qui retombait dans les poussières elle a analysé les oeufs les choux les mousses mais il y a une chose qu'elle n'a jamais analysée c'est l'homme alors nous à investigation on va le faire à un endroit bien précis Châtelet le bastion historique de Comet Sambre la société y a installé son premier broyeur à la fin des années 80 aujourd'hui le groupe Comet c'est 380 emplois la Wallonie et l'état fédéral en sont même devenus actionnaires minoritaires Comet c'est la réussite de l'économie circulaire et pourtant ce broyeur détient un triste record début 2016 on y a enregistré la plus haute concentration de PCB jamais mesurée en Wallonie à Châtelet plus de 5000 personnes vivent à proximité de Comet Sambre c'est là qu'on va tester les habitants c'était une froide journée d'hiver cela faisait 8 mois que l'entreprise avait placé un filtre à charbon sur sa cheminée les problèmes sont-ils pour autant réglés les riverains sont-ils exposés aux poussières toxiques on va faire du porte-à-porte bonjour on vient faire des petits prélèvements de cheveux on fait ça dans les règles de l'art les cheveux sont un bon indicateur de la pollution environnementale facile à prélever et moins intrusif qu'une prise de sang deux mèches coupées près de la racine suffisent oui vous avez de la masse c'est bien les scientifiques seront contents et chaque personne va remplir un questionnaire ça concerne vos habitudes alimentaires votre lieu de travail durant cette journée de coupe on va entendre les mêmes plaintes l'arrivée de l'entreprise à côté de chez vous elle a changé votre vie oui totalement totalement à cause des poussières c'est désagréable les fines particules qui tombent tout le temps ici tout près on a été en fumée quand même pendant quelques jours et inviter de la famille c'est compliqué alors si je comprends bien à l'arrière dans le jardin faire un barbecue je vous dis quand on fait un barbecue je dis toujours on en sourit mais il n'y a pas besoin de salé ni de poivrer à Châtelet ces riverains ont le sentiment de ne pas être entendus n'oubliez pas ici qu'à quelques centaines de mètres il y a une école et ici à 100 mètres d'ici il y a un home de vieille personne mais on ne s'en est jamais occupé toujours priorité à l'emploi point barre on vous avoue ça prend beaucoup de temps notre stagère Estelle nous donne un coup de main on s'est divisé en deux équipes on a sillonné les rues car il nous faut beaucoup de monde on a désinfecté protégé frotté classé coupé et encore coupé au final on a récolté les cheveux de 50 personnes dans un rayon de 500 mètres autour de comète cendre et ce n'est pas fini le même jour on a encore fait quelques coupes à 10 km de là dans la direction opposée des vents dominants 20 personnes supplémentaires à Naline ce sera notre groupe témoin nous avons porté nos échantillons à Strasbourg à l'institut de recherche et d'expertise scientifique un laboratoire spécialisé dans l'analyse du cheveu et le cheveu a un pouvoir secret celui de voir dans le passé on sait que ça pousse d'un centimètre par mois en moyenne ce qui fait que l'analyse d'une mèche de cheveux permet de remonter sur le dernier trimestre d'exposition de la personne et on obtient une valeur moyenne de son exposition sur les trois derniers mois le laboratoire va passer au crible 18 sortes de PCB il faudra patienter plusieurs semaines avant de recevoir le rapport final si on s'est transformé en coiffeur c'est parce qu'il y a une raison dans une note de synthèse des pouvoirs publics des experts internationaux sont consultés ils recommandent clairement de prévoir un bio-monitoring traduction il faut tester les gens mais la ministre Tellier ne prendra jamais cette voie pourquoi vous ne prenez pas la décision de faire un bio-monitoring et de tester les gens par des prises de sang des prises d'urine on ne l'a pas fait effectivement ici sur le dossier spécifique parce que en fait c'est très compliqué est-ce que par exemple si on retrouve des traces de perturbateurs endocriniens est-ce que ça vient du broyeur à métaux ou est-ce que ça vient de la consommation d'aliments de la personne et donc simplement dire vous monsieur vous avez effectivement des traces de perturbateurs endocriniens ne nous permettait pas de dire le problème c'est le broyeur lancer une étude qui allait nous prendre encore des mois et des mois pour avoir des résultats comme ça ne me semblait pas effectivement une priorité au niveau politique et j'assume ce choix qui a été fait Est-ce que ne pas faire un bio-monitoring sur les populations et sur les travailleurs ce serait une erreur ? Oui je pense que c'est une erreur parce qu'on a toujours intérêt de toute façon à savoir quelle est la situation face à laquelle on se trouve donc sans être alarmiste je crois qu'on aurait intérêt à savoir si réellement il y a eu contamination de la population Six semaines ont passé on retrouve les riverains de comète sambre à Châtelet Ils attendent les résultats du test de leurs cheveux Dans une salle de l'Athénée René Magritte nous avons assez d'espace pour en réunir quelques-uns Covid oblige Tout d'abord bonjour à tous et merci d'être venus assister à cette réunion d'information Nous leur expliquons ce que sont les PCB nous leur présentons les données que nous avons trouvées sur l'entreprise les rapports d'autocontrôle les mesures de retombées atmosphériques puis nous contactons le laboratoire à Strasbourg Est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous entends très bien Est-ce que vous m'entendez que votre côté ? Derrière son ordinateur Vincent Penet a finalisé son rapport En moyenne les gens de Châtelet sont-ils plus exposés que le groupe témoin de Naline ? Pour le groupe de Châtelet le nombre de PCB qui sont retrouvés dans les cheveux des participants est plus élevé que celui qu'on observe pour les échantillons prélevés à Naline et de la même façon la concentration individuelle ou la somme des PCB est plus importante pour la population de Châtelet que celle de Naline Est-ce que selon vous c'est une différence qui est significative entre les deux populations ? Mes conclusions vont en tous les cas dans ce sens puisque cette différence est de l'ordre d'un facteur 3 c'est-à-dire qu'on pourrait dire que la quantité de PCB à laquelle est exposée la population de Châtelet est trois fois plus importante que celle à laquelle est exposée la population de Naline On peut dire qu'à partir de 50 personnes évaluées ça commence à être représentatif de la réalité On fait le point Les riverains de comète sambre sont en moyenne trois fois plus exposés au PCB que le groupe témoin Dans leurs cheveux on retrouve plus de PCB différents dont deux cancérigènes reconnus ils n'apparaissent que dans la population de Châtelet Le régime alimentaire des habitants ne permet pas d'expliquer la différence d'exposition entre les deux populations On fait fi de la population je dis on habite à côté même si on se trouve dans un endroit où on est en zone industrielle la population est là et on doit quand même la respecter On a senti d'abord un sentiment de révolte car les chiffres sont interpellants Ce jour-là les habitants découvrent leurs résultats individuels Ah oui moi je suis c'est énorme C'est toi qui es le plus ? Oui Ouf 62,5 Oh c'est encore plus que moi Je ne sais rien y faire C'est un constat La seule chose c'est qu'on s'est espéré améliorer la situation dans le temps Pas tellement pour moi vu mon âge mais surtout pour les autres pour les plus jeunes C'est bien aussi de savoir pour nos enfants qu'il y a du risque et donc de suivre ça si un jour au niveau médical on entendait parler de résultats normaux par rapport à quelque chose de spécifique on pourrait aussi se dire que peut-être se cachent derrière des PCB Donc oui c'est important aussi de savoir qu'il y a un problème près de chez nous et que notre vie peut en être impactée Moi ce qui m'interpelle énormément c'est la frilosité des pouvoirs publics qu'ils soient communaux ou régionaux par rapport à ces faits qui ne sont pas inconnus et manifestement vous avez soulevé quelque chose qui existe et qui est su de par certains déjà et pour lequel il y a une énorme frilosité politique qui se fait là tout autour Là par contre ça ça m'inquiète parce que c'est clairement un manque de gestion de bons pères de famille de politique J'espère réellement que cette enquête puisse faire bouger les autorités et que la région Wallonne prenne vraiment conscience que les habitants sont là et donc si eux ils peuvent faire quelque chose également pour les sociétés ainsi voilà ce serait bien vous avez encore de l'espoir oui il faut vivre d'espoir sinon on n'avance plus on n'a plus qu'à rester chez soi et s'enfermer et voilà non on a de l'espoir que ça bouge oui maintenant avec les chiffres c'est très bien ou non c'était deux ce rapport scientifique pourrait-il faire bouger les lignes c'est l'espoir des habitants nous avons expliqué notre démarche au pouvoir public je vous dis quand on fait un barbecue je dis toujours on en sourit mais il n'y a pas besoin de salé ni de poivrer et nous leur avons exposé nos résultats on est sur la table la table est l'autre n'oubliez pas ici qu'à quelques centaines de mètres est-ce que ça vous interpelle ce genre de référence bien sûr ça m'interpelle et c'est bien pour ça que la c'est pour éviter ce genre de choses que la région Wallonne a mis en oeuvre toutes les procédures que je vous ai expliquées parce que quelque part nous assistons à le fait par vous avez fait les cheveux nous avons fait les sols nous avons fait les poussières nous avons fait les cheveux nous avons fait voilà toutes les toutes les indications vont dans le même sens c'est-à-dire qu'il y a une source de contamination de l'environnement qui est issue de ces entreprises donc nous réagissons nous n'avons pas fait de test de cheveux nous le reconnaissons nous avons fait d'autres tests mais ces tests vont dans le même sens et donc la région fait en sorte d'éliminer les sources et de faire en sorte que les contaminations ne se marquent pas au niveau des individus est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêt entre une région Wallonne qui doit contrôler ces entreprises et une région Wallonne qui est actionnaire de ces entreprises et qui touche des dividendes alors déjà je ne savais pas qu'on était actionnaire de Comé de Sang vous me l'apprenez donc c'est une information intéressante donc la réponse est clairement non donc il n'y a jamais eu que ce soit totalement limpide aucune pression ni du ministre de l'économie à mon égard ni de quelconque acteur par rapport à ce dossier la région est très claire là-dessus et je suis très claire là-dessus s'il y a encore des dépassements les PV sont transmis à la justice et si on doit aller jusqu'à des fermetures d'usines on ira jusqu'à des fermetures d'usines là on est tous très alignés par rapport à ça tant je vais dire au niveau de l'administration de mon cabinet ou de la justice on ne veut pas évidemment une impunité en matière d'environnement est-ce que ça s'est déjà fait dans l'histoire de la Wallonie un ministre de l'environnement qui ferme une entreprise non ça ne s'est jamais fait mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas le faire derrière cette fermeté apparente on a découvert une brèche Céline Tellier a accordé à Comet-Sambre un délai supplémentaire 24 mois en plus pour respecter la limite des PCB le broyeur de Châtelet est le seul en Wallonie à bénéficier de cette rallonge l'entreprise a réagi par mail à notre étude les régions industrialisées sont incontestablement plus exposées que les régions rurales les environnements sont radicalement différents entre Naline et Châtelet pour Châtelet il existe une historicité et un environnement de la zone industrielle plus que signifiant les dernières mesures de l'entreprise montrent une amélioration mais les rejets de PCB du passé vont continuer à impacter les populations ils peuvent avoir des temps de demi-vie de centaines d'années donc à l'échelle humaine c'est quand même très long à Aubange les riverains ont analysé les légumes qui poussent à côté du ruisseau pollué certains contiennent trop de plomb au-delà des normes européennes à Aubourg plus d'un an après l'élevage d'Emmanuel Dekene est toujours bloqué il attend son procès contre Comet-Sambre c'est une fixation moi je suis toujours ici j'ai l'impression de travailler pour rien en entendant le verdict les pertes de l'agriculteur ont continué à grimper elles sont estimées aujourd'hui à plus de 350 000 euros à Courcelles l'école de la Motte a définitivement fermé ses portes la dernière explosion du broyeur voisin a entamé la stabilité du bâtiment l'entreprise Kayser sera poursuivie au tribunal le 11 mai 2021 en Wallonie plusieurs milliers de personnes vivent à proximité des broyeurs elles sont maintenant devenues la face visible d'un problème plus large donc ça veut dire qu'on s'intéresse particulièrement à la région wallonne mais que le problème peut exister ailleurs il existe certainement ailleurs aucune autorité publique n'a encore pris la décision de tester les populations et les travailleurs les risques pour leur santé sont encore très mal connus bon Manu on arrive au terme de cette enquête où est-ce qu'on en est est-ce que les entreprises respectent aujourd'hui les limites fixées dans leurs permis d'environnement alors d'après les toutes dernières informations qu'on a reçues du service public de Wallonie on sait que 5 broyeurs sur les 7 en Wallonie sont toujours en infraction par rapport à leur permis d'environnement et ces dépassements ils concernent toujours les PCB pour certains broyeurs c'est le cas si on prend la société Ecore à Aubange elle est toujours plus de 30 fois au-dessus de la limite des PCB pour d'autres broyeurs cela concerne d'autres types de polluants mais qui sont aussi très toxiques ça veut dire qu'aujourd'hui certains broyeurs respectent les normes PCB qu'ils jugeaient jusqu'ici inatteignables d'un point de vue tout à fait légal oui c'est le cas si on prend l'entreprise comme Edson Brachatelet elle respecte son permis en termes de PCB mais on s'est intéressé à leur dernière mesure d'autocontrôle et donc si on se souvient dans le sujet on a parlé de la norme des PCB qui est à 100 et on voit les derniers chiffres c'est 3610 pour l'entreprise et 435 donc on est toujours au-dessus de 100 on est largement au-dessus de 100 alors comment c'est possible d'être quand même en règle alors c'est très technique mais le diable se cache toujours dans les détails pour faire simple si les entreprises ne dépassent pas un certain débit annuel une certaine quantité de PCB qui va sortir de leur cheminée et bien elles sont libérées elles sont exemptées de devoir respecter cette limite et c'est le cas pour commettre ça en bras Châtelet et comment est-ce qu'on calcule alors ce débit annuel ? alors il y a un chiffre clé c'est le nombre d'heures de fonctionnement du broyeur plus le broyeur va fonctionner longtemps plus le débit sera important et d'après le service public de Wallonie le broyeur de Châtelet a déclaré en 2020 650 heures de fonctionnement et on s'est rendu compte que c'est presque deux fois moins que la moyenne de tous les autres broyeurs wallons donc ça veut dire c'est comme si ce broyeur avait fonctionné deux fois moins que les autres mais qui contrôle ce nombre d'heures ? pour l'instant aucun organisme indépendant les autorités doivent faire confiance aux entreprises et espérer en fait qu'elles ne jouent pas avec les chiffres est-ce qu'on a eu un dernier contact avec l'entreprise Comé de Sambre ? oui elle conteste la pertinence de notre étude elle conteste aussi les chiffres du registre européen des polluants qui la placent en tête des entreprises qui émettent le plus de PCB en Europe elle accuse même l'AWAC l'agence wallonne de l'air et du climat d'avoir volontairement noirci les chiffres on va revenir sur une autre révélation de cette enquête la ministre de l'environnement Céline Tellier a accordé un délai supplémentaire à cette entreprise Comé de Sambre à Châtelet un délai de deux ans pour se mettre en règle comment est-ce que c'est possible ? alors c'est la réalité d'un arrêté ministériel qu'on a fait expertiser par un cabinet d'avocats spécialisés l'entreprise Comé de Sambre dispose bien d'un délai de deux ans supplémentaires pour respecter la norme des PCB et c'est le seul broyeur en Wallonie alors on a fait remonter cette information-là à la ministre comment est-ce qu'elle réagit ? alors elle a bien dû reconnaître une erreur elle parle d'une imprécision mais on l'a appris tout dernièrement suite à nos informations elle vient de corriger cet arrêté ministériel et donc aujourd'hui toutes les entreprises sont sur un pied d'égalité grâce ou à cause c'est selon de notre intervention donc plus de délai supplémentaire pour l'entreprise Comé de Sambre on ajoutera que les analyses que nous avons effectuées et bien elles sont disponibles le rapport est disponible sur notre site internet Manu pour terminer quel est le conseil qu'on peut donner aux citoyens qui seraient victimes de pollution ? alors je leur dirais qu'ils ont un droit d'accès à l'information environnementale tous les rapports d'autocontrôle qu'on a réunis durant cette enquête et bien chaque citoyen a le droit de les demander à l'administration et c'est finalement le premier moyen de savoir si l'entreprise qui se trouve à côté de chez soi pollue ou non merci Manu merci Manu !